On a éliminé 99% des baleines bleues. Aujourd'hui, c'est strictement interdit, y compris en Islande. L'Islande a décidé de reprendre la chasse à la baleine cette année. Elle agit en violation du moratoire international sur le commerce de viande de baleine, tout comme la Norvège et le Japon. Samedi 7 juillet, l'Islande a même tué une baleine bleue, qui est en danger critique d'extinction. On a éliminé 99% des baleines bleues. Aujourd'hui, c'est strictement interdit, y compris en Islande. L'excuse invoquée par l'entreprise qui a tué la baleine, c'est de dire qu'ils se sont trompés. Ce qui est aberrant aujourd'hui, c'est qu'il n'y a absolument plus aucune justification ni éthique ni économique de tuer des baleines. Aujourd'hui, l'Islande vend ses excédents de viande de baleine au Japon, qui lui-même n'arrive même pas à écouler ses stocks. C'est surtout les touristes qui maintiennent le commerce de viande de baleine. C'est une économie qui est complètement caduque, mais à laquelle s'accrochent certains irréductibles. L'Islande s'est auto-attribué à un quota de 191 rorquals à tuer. Ils estiment qu'il y en a environ 40 000, donc effectivement, ça semble peu, sauf qu'on oublie qu'il y en avait auparavant 700 000. Et qu'aujourd'hui, vu toutes les menaces qui pèsent sur les baleines, il est absolument injustifiable d'en tuer, ne serait-ce qu'une seule, volontairement. Si Shepard est né, je pense, d'une frustration du capitaine Paul Watson face à l'inaction et les limites de la protestation, notamment au sein de Greenpeace, dont il était cofondateur, il estimait qu'il ne suffit pas de protester et de dénoncer que dans certains cas, ce qu'il faut, c'est vraiment agir, intervenir. Et quand on agit sur des actions qui sont illégales, ça veut dire que toute la phase de négociation, de lobbying pour faire voter les lois, elle a déjà eu lieu. Donc là, il s'agit vraiment de passer à l'acte d'intervenir. Avec ces deux limites qu'on s'est fixées, pour ce qui est de l'intervention, c'est de ne jamais blesser personne et d'intervenir uniquement contre les activités illégales. Pour ce qui est légal mais immoral, là, il s'agit effectivement de dénoncer et de faire évoluer les lois, faire évoluer les mentalités. Alors, si Shepard a une longue histoire avec l'Islande, puisqu'en 1986, on a coulé deux de leurs baleiniers, les deux baleiniers restants étant ceux qui sont en train d'opérer aujourd'hui, on a un petit sentiment d'inachevé pour le coup. La difficulté, elle se trouve quand on est en eau territoriale, dans un pays qui, comme l'Islande par exemple, ou la Norvège, agit en violation du moratoire, mais donc légalise dans ces eaux territoriales la chasse baleinière. Là, on est dans un cas de figure où, malheureusement, on ne peut que documenter et dénoncer ce qui se passe. En temps normal, ce qu'on aime faire, ce qui est dans l'ADN de Shepard, c'est vraiment l'intervention. Donc, empêcher concrètement le braconnage, et c'est ce qu'on arrive à faire dans d'autres parties du monde. Pour ce qui est de la chasse baleinière en Antarctique, par exemple, c'est traquer le navire-usine, donc le bateau-mer, pour empêcher les baleines d'être remontées à bord. Sur du braconnage de thons rouges, par exemple, comme ce qui se passe en Méditerranée en 2010, on a mis des plongeurs dans l'eau qui ont coupé des filets et qui ont libéré les thons rouges. Sur la chasse de dauphins globicéphales, par exemple, aux îles Ferroé, là, c'est des petits bateaux qui ont été mobilisés, qui patrouillaient dans l'archipel, avec un objectif clair, c'était de trouver les dauphins avant que les féringiens ne les trouvent, et de les repousser vers le large. L'été 2014, ils ont réussi à tuer 33 dauphins globicéphales, et sur la même période l'année précédente, en notre absence, ils en avaient tué plus de 1300.